Salut les amis ! Aujourd'hui, nous allons parler de 10 monuments parisiens qui sont peut-être un peu difficiles à prononcer et que tu dois absolument visiter si tu vas à Paris. Tout d'abord, je te rappelle que ma formation est toujours disponible, parler français facilement en 60 jours. Donc si ton objectif est d'atteindre le niveau B1 ou B2 ou de réussir ton test DELF, DALF ou le TCF, eh bien cette formation est faite pour toi. Abonne-toi et clique sur like si tu veux développer ton français avec mes vidéos YouTube. Alors, 10 monuments parisiens, c'est quoi un monument déjà pour commencer ? Alors un monument, c'est un lieu, un endroit chargé d'histoire, un endroit où il y a beaucoup d'histoire, un lieu historique. Par exemple, le plus connu quand on parle de la France, quand on parle de Paris, c'est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est devenue le symbole numéro 1 de Paris. On est d'accord ? La Tour Eiffel, c'est le nom de l'architecte, de l'un des architectes, de la personne qui a créé la Tour Eiffel, donc Gustave Eiffel. Alors, je vais vous épargner les détails, donc je vais laisser les détails de côté. J'ai fait une vidéo qui parle de la Tour Eiffel, si tu veux, tu peux la voir sur ma playlist concernant la France. Ensuite, nous avons un des symboles les plus importants concernant Paris, après la Tour Eiffel, c'est bien sûr l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées et l'Arc de Triomphe. Qu'est-ce que c'est qu'un arc ? Vous savez, un arc pour tirer avec des flèches, un arc, hein, c'est ça. Donc c'est la forme, comme ça. C'est ça, c'est pour cela qu'on dit l'Arc. Et le Triomphe, c'est quand on gagne l'Arc de Triomphe, quand on a gagné. C'est ça, l'Arc de Triomphe. Et en bas, donc, en descendant, nous avons les Champs-Élysées, jusqu'à un autre monument. Et les Champs-Élysées, c'est une avenue. On dit que c'est l'avenue la plus belle au monde. À vous de décider. Si vous allez à Paris, faites un petit tour sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, en fait, l'étymologie ou la compréhension de ce mot, en fait, c'est un peu le paradis. Dans la mythologie grecque, si je ne me trompe pas, les Champs-Élysées, c'est le paradis. Oui, c'est le paradis de la consommation. Tu verras beaucoup de magasins, de très très grands magasins. Donc, c'est les Champs-Élysées. Ensuite, vous avez le musée du Louvre et le musée d'Orsay. Tu sais que Paris, c'est la ville de la culture parce que tu as beaucoup, beaucoup de musées. Vraiment, tu as, mais, beaucoup de musées. Et c'est très intéressant. Moi, je suis né à Paris et j'ai grandi à Paris. Pour moi, c'était une très très grande chance de pouvoir accéder gratuitement jusqu'à l'âge de 26 ans. Musée gratuit pour les jeunes de moins de 26 ans. C'est super. Et oui, donc, j'ai pu visiter le musée du Louvre et le musée d'Orsay. Le musée du Louvre, tu sais, avant, c'était la maison du roi de France. Donc, plusieurs rois de France ont vécu dans ce petit château. Petit, mais vraiment très petit. Je plaisante, c'est un grand, c'était un grand château. Et il a été reconverti, on l'a transformé en musée. Et vous avez ensuite, dans les années, je crois, 80 ou 90, cette pyramide construite sous la présidence de François Mitterrand. Et ce musée du Louvre est très très intéressant. Vous allez voir vraiment des œuvres très importantes, notamment la joconde Mona Lisa de... De qui ? Pablo Picasso ? De... non ? Ah ! Leonardo da Vinci ! Exactement ! Et en face, à peu près, on peut dire en face, de l'autre côté de la Seine, tu as le musée d'Orsay avec les impressionnistes. Et c'est très très beau. Ce musée d'Orsay était une gare. Il y a des années, cela a été transformé en musée. Très très beau. Ensuite, si vous passez par Paris, vous devez absolument visiter deux opéras. Notamment un, l'Opéra Garnier. C'est très simple. La station de métro s'appelle O-P-E-RA. Trois syllabes. O-P-E-RA. L'Opéra Garnier est un chef-d'œuvre. C'est vraiment très très beau. C'est comme un musée. Vous y entrez et vous êtes bouche B. Bouche B, cela signifie un. Restez comme ça. C'est vraiment très très beau. Et vous avez aussi l'Opéra Bastille qui est très très contemporain. Donc là, c'est seulement pour visiter la Bastille. Et cela va introduire un autre monument parisien. Et vous l'avez compris, c'est la place de la Bastille. Hey ! On regarde ! C'est parti pour la prise de la Bastille. La Bastille, c'est aussi un monument parisien qui n'existe plus. J'allais presque dire malheureusement, mais comme vous le savez, la Révolution française a dit stop à la Bastille avec la prise de la Bastille. Donc maintenant, tu as une grande place, que donc on appelle la Place de la Bastille. Et tu as un monument qui appelle à la liberté, notamment avec la Révolution française. Et à côté, tu as donc l'Opéra de la Bastille. Et tu as des petites rues et des grandes rues qui sont très intéressantes à visiter. Également, tu as la cathédrale de Notre-Dame. Si tu as déjà entendu parler de Esmeralda, de Casimodo, eh bien, la cathédrale de Notre-Dame, tu la connais. C'est très important de la voir. Tant qu'elle existe encore, profitons-en, parce que tu l'as peut-être vue, la cathédrale de Notre-Dame a subi un incendie très très fort et qui a détruit une petite partie de la cathédrale et une grande partie de la toiture. Donc les toits, tu sais, c'est en haut de cette cathédrale. Et donc, tant qu'elle existe, profitons-en pour la visiter. Actuellement, c'est un peu plus compliqué, mais c'est une question de temps. On pourra la visiter, mais vous pouvez la voir de dehors. Il y a une très grande place. Et souvent, vous avez des artistes qui viennent chanter ou jouer du piano ou faire des acrobaties. C'est très intéressant de visiter cette place de Notre-Dame. Également, comment ne pas parler du Sacré-Cœur et du quartier de Montmartre si vous êtes à Paris. Moi, j'y ai grandi. J'ai grandi dans le quartier de Montmartre. C'est très important pour moi, mais je pense que pour vous aussi. Le quartier des artistes, le quartier de la vie bohème. Bien sûr, on parle de Montmartre avec sa basilique, la basilique du Sacré-Cœur. Très importante. Vous avez donc la butte de Montmartre. C'est une petite montagne. Et quand on monte à son sommet, vous avez le Sacré-Cœur. Très important et très agréable. Une vue sur tout Paris. Également, vous avez la mosquée de Paris. Absolument, oui, la mosquée de Paris qui a été construite après la première guerre mondiale par les Africains. Des Africains, donc, des Africains noirs et des Africains blancs musulmans qui ont combattu pour la France. Et donc, la France leur a proposé vous avez combattu pour la France et bien, vous pouvez construire votre mosquée. Et cette mosquée existe encore. Elle est très belle. Elle vaut le détour. Donc, c'est-à-dire que cela vaut la peine de la visiter. à l'intérieur, à l'extérieur. Et vous avez même aussi un restaurant qui propose des pâtisseries, du thé ou du couscous ou des tagines. Vous avez aussi un hammem. C'est vraiment très beau et très sympathique de faire un petit tour par ce quartier pas très connu qui est juste à côté du jardin d'acclimatation. Alors, pour terminer, nous allons voir le Panthéon. La France aux grands hommes reconnaissantes. Et les femmes, elles sont où ? Eh bien, elles sont là aussi ! Eh bien, dans ce Panthéon, vous avez des personnes qui ont été très importantes pour la France. Des philosophes, des physiciens, des personnes très importantes pour la France. Elles sont dans cette cathédrale, dans ce Panthéon qui est dans le quartier latin. Et je vous invite à visiter le quartier latin. Voilà ! C'est terminé pour cette vidéo. Abonne-toi si cela n'est pas encore fait. Clique sur la cloche et mets des likes. C'est très important. Je te dis à la prochaine.